Par contre alors, pourquoi rien ne se fait, ne se dit qu'André Poisson aurait tellement été embarrassé de s'être fait rouler ? Comment il l'a découvert ? Noroso, mais sûrement contactant la mairie par exemple, et qu'il n'aurait confié le coup monté à personne. Une bonne nouvelle pour l'hostie, puisqu'ils sont complices, puisqu'en ce cas il n'y aura pas de poursuite. Alors ils se disent, on va refaire le coup une seconde fois, et un mois plus tard, voilà les deux hommes de retour en France, à Paris, ils remontent le même scénario. Sauf que cette fois, la malheureuse victime rapporte l'escroquerie à la police. Une fois encore, le comte s'enfuit, mais cette fois pour l'Amérique. Et c'est là qu'il va faire une autre victime très connue, qui s'appelle Al Capone. Et oui, très culotté, assez pour bande la tour Eiffel, pourquoi ne pas arnaquer le grand et célèbre Al Capone ? Et donc le comte savait qu'il ne pourrait pas duper le seigneur du crime comme ses autres proies, et il doit donc trouver une astuce pour que Capone ne cherche pas à se venger. Et c'est ainsi que le stick demande à Capone d'investir 50 000 dollars dans une escroquerie sur laquelle il prétend travailler. La promesse, eh bien, c'était que le parrain du crime doublerait sa mise dans l'espace de deux mois. Al Capone consent à marcher dans la combine et lui prête l'argent. Non sans l'avertir de ce qui arriverait à notre arnaqueur s'il tentait de le duper. On se doute bien que ça ne devait pas pour rien. Il laisse dormir un jour dans la banque pendant 60 jours, donc deux mois. Et à l'issue de cette période, il retourne voir Capone, l'amour des fêtes. Il confie alors à son investisseur que l'arnaque a capoté. Juste avant que Capone ne le liquide, le stick lui rend ses 50 000 dollars. Il faut quand même en avoir une sacrée paire, pour jouer à ça. Impressionné par l'honnêteté de le stick, le truant de la récompense en lui donnant 1000 dollars. Cela tombe bien puisque c'est exactement ce que le stick avait prévu qu'il ferait. Imaginez le bonhomme. Mais même les meilleurs se font avoir un jour. Et comment il va finir ce monsieur le stick ? Eh bien, il se fait finalement attraper pour une histoire de faux billets. Et c'est sa petite amie de l'époque qui le dénonce, après avoir appris que l'élite de son cœur l'a trompé avec une autre. Et bim ! En 1935, il est condamné à 20 ans de réclusion dans la prison d'Alcatraz. Et oui, ce n'est pas une super situation. Ou bien pire, si l'escroc n'avait pas été protégé des autres détenus par un certain Al Capone. Vous avez bien lu. Al Capone, le gangstar, avait en effet ordonné qu'aucun mal ne soit fait à celui qui avait été si intègre envers sa personne. Al Capone, il est mort du pneumonie en 1947. Et voilà. Quelles sont les autres audacieuses arnaques que l'homme a emportées avec lui dans la tombe ? On ne le saura probablement jamais. Mais quelle drôle de manière de faire sa vie, d'arnaquer les autres et de mettre une telle intelligence et une telle impétuosité et un courage aussi fort pour servir le mal. En tout cas, c'était une très jolie histoire, assez mignonne. Ça rapporte vraiment Arsène Lupin, je trouve. En tout cas, si ce récit sur cette arnaque vous a intéressé, laissez-moi des commentaires. Surtout si vous ne connaissiez pas cette histoire, vous savez que vos commentaires me font toujours beaucoup de bien et beaucoup de plaisir. Les petits loups, je vous fais des super gros bisous. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. Et à ciao les petits loups ! Alors les petits loups, si cette vidéo vous a plu, vous avez deux choses à faire. La première, c'est de vous abonner à la chaîne et puis de mettre un pouce vers le haut. La première, c'est de vous abonner à la chaîne et puis de mettre un pouce vers le haut.